Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 20ème épisode, 20ème podcast de Un jour un film. Aujourd'hui, on continue notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier et on va parler d'un film qui est disponible encore sur OCS et qui est sorti en 2003, c'est Dogville. Alors, petit erratum, j'avais dit dans l'épisode précédent que, sur Breaking the Wave, que c'était le 18ème podcast et non, c'était déjà le 19ème et là on en est au 20ème, tout passe très vite. Alors bref, Dogville, je pense que je ne vais pas tourner autour du pot, pour moi c'est une énorme claque. C'est un film qui m'a totalement bouleversé et j'y pense encore après à la vision. C'est un film avec un casting incroyable, avec Nicole Kidman, Paul Bettany, James Kahn, Ben Gazzara, Lorraine Bacal, Jean-Marc Barre, Chloé Savigny et j'en passe, tout le monde est époustouflant, tout le monde est formidable. En même temps, c'est drôle parce que c'est son film, je pense, le plus accessible et en même temps le moins accessible. Pour différentes raisons, évidemment, je vais développer brièvement. Le moins accessible parce que déjà, en termes de durée, c'est un film qui dure 3 heures quasiment, donc ça peut rebuter, mais je vous rassure, les 3 heures passent à une vitesse incroyable. Mais surtout, ce qui peut rebuter, en fait, c'est son dispositif de mise en scène. Malgré les effets de style qui sont toujours récurrents chez Lars von Trier, Là, cette fois-ci, il tente un cinéma expérimental avec un quasi-plateau nu. On est pas loin du théâtre contemporain avec un décor totalement dépouillé. On a, en fait, des lignes tracées au sol qui représentent des espaces et des bâtiments, des pièces, des éléments minimalistes, des pans de murs, des vitrines, quelques décors, un lit, etc., pour symboliser tel ou tel espace. Donc, à première vue, c'est très déstabilisant et on se dit, non, c'est pas possible, ça va pas durer 3 heures comme ça. Et si, le film ne lâche rien et va jusqu'au bout avec ce dispositif-là. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on l'oublie très vite. On a l'impression que tout existe. Alors que, par exemple, les animaux, il y a un chien, en fait, dans le film, il n'existe que par son nom tracé à la craie sur le sol et le hors-champ et l'ambiance sonore. Voilà, donc c'est vrai qu'à première vue, ça peut rebuter, mais une fois qu'on rentre et qu'on accepte la convention, ça passe tout seul. C'est donc aussi le film le plus accessible, parce que c'est celui qui va proposer une véritable fiction. On est dans la fiction de A à Z, on est dans, même si ça reste symbolique, on est dans quelque chose qui est du domaine de la parabole, de la fable, avec un narrateur, avec un découpage en chapitres, mais avec une véritable histoire, un scénario et une narration totalement classique et qui est beaucoup plus accessible pour le grand public que ses autres films. Pour moi, c'est le meilleur film de l'Argent de Rire que j'ai vu. Comme je vous le disais, c'est une claque, mais c'est le meilleur. Même si j'avais beaucoup aimé Dancing in the Dark et Breaking the Waves, là, pour moi, avec ce film-là, il est totalement au-dessus. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, j'ai adoré, en fait, le côté expérimental et très théâtral, très théâtre contemporain. Les acteurs sont formidables, à commencer par Nicole Kidman, qui, peut-être, livre sa plus belle performance, une de ses plus belles, en tout cas. Pour résumer l'histoire, donc, c'est l'histoire de Grace, qui est interprétée par Nicole Kidman, qui est une jeune femme poursuivie par des gangsters qui trouve refuge dans la ville de Dogville, un petit village perdu dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. et qui va demander, en fait, asile et protection de la part des villageois de Dogville. Elle va devoir les convaincre pour que ceux-ci ne la trahissent pas et surtout ne la dénoncent pas à ses poursuivants. Là-dessus va se greffer une histoire d'amour entre elle et Paul Bettany, qui est le seul dans le village à la défendre et à plaider pour sa cause. Donc, au début, tout va bien, sauf que, peu à peu, on se doute chez Lars von Trier, les choses vont dégénérer et on va vite basculer dans de la tragédie pure et dans un style très, très, très pessimiste. Moi, j'ai adoré aussi le film pour sa symbolique, parce qu'on est dans quelque chose qui va traiter des sujets de la nature humaine et notamment de sa bassesse la plus profonde. Parce qu'avec ce personnage quasi virginal qui fait face à un groupe et un groupe qui va profiter d'elle, profiter de sa naïveté, de sa gentillesse et qui va la mettre à rude épreuve quitte à la déposséder totalement de son humanité. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Moi, c'est un film que je recommande absolument qui, effectivement, n'est pas très accessible aux demeurants mais qui reste un très grand film. Vraiment, si vous accrochez, en fait, vous allez voir, c'est juste oufissime. Voilà un petit peu ce que je dirais sur Dogville. Pour moi, je lui mets la note de 9 sur 10. Donc, vous voyez, je le note très haut et c'est un film absolument génialissime. En attendant, je vous dis à demain pour un nouveau film de Lars von Trier. Bonne journée. Au revoir.